Vous êtes prêts pour la parole ce matin? Un message qui brûle sur mon camp, j'avais vraiment hâte de vous apporter ça. Le titre de mon message, Un peu de temps avant l'éternité. Un peu de temps avant l'éternité. Et ce n'est pas autant un message sur la fin des temps que sur qu'est-ce qu'on fait en attendant que la fin des temps arrive, parce qu'il reste un peu de temps, la Bible nous dit, avant que le Seigneur revienne. C'est une question de parler ce matin entre le momentané et l'éternité. Est-ce que nous investissons davantage dans le momentané, ce qui est éphémère? Le mot éphémère, définition Larousse, simplement, qui dure un temps, qui a un temps court. Est-ce qu'on investit dans nos vies du temps, de l'argent, de l'énergie sur le momentané ou vraiment sur l'éternité? Il y a deux sortes de momentanés qu'on va voir ce matin. L'idée, il y a un peu de temps, quelques moments avant l'éphémère, avant que quelque chose qu'on a investi, on a pris du temps, finalement, c'est vide, c'est rien, c'est éphémère. Mais il y a également des moments, ce n'est pas toujours court, ce n'est pas toujours long, je veux dire, des fois, c'est des petits moments avant la fin des temps, avant le retour de Christ. Mais ça, c'est un peu de temps, des petits moments avant l'éternité. Ce sont des moments qui investissent et qui portent des fruits surnaturels pour l'éternité. Et c'est un peu la question, en dehors de vos heures de travail, du temps avec votre famille, en dehors de ces moments-là, que faites-vous des moments de votre vie? Investissez-vous dans l'éphémère ou dans l'éternité? C'est ce sujet que nous réfléchions ce matin. Et qu'est-ce qui vous décrit le plus? Deux passages et puis ils sont frappants. Acte 13, verset 36, ça nous dit, « Or, David, en parlant du roi David, après avoir, en son temps, dans sa génération, servi au dessein de Dieu, est mort. » Est-ce que c'est ça que les gens vont vous rappeler que, wow, cet homme-là, cette femme-là, a investi sa vie pendant toute sa génération dans l'œuvre de Dieu. Il a accompli le plan de Dieu. Ou, acte 17, 21, « Or, tous les athéniens et les étrangers demeurant à Thènes ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter des nouvelles. » Toute ta vie investie pour l'éternité ou tout ton temps sur des cancans. C'est quoi vraiment, éternité ou momentané? Et réellement, je trouvais ça frappant, acte 17, de voir qu'il y a des gens, c'était vraiment leur culture. Et puis toujours sur le momentané, un peu, ce qui est peut-être glamour, qu'est-ce qui va être un peu les potins du jour ou de la semaine. Et j'entendais encore la semaine passée, quelqu'un qui parlait à la radio, puis les animateurs se parlaient, puis je disais, c'est fou. Comment est-ce qu'une nouvelle qui fait la manchette et qui est wow, aujourd'hui, c'est la grande nouvelle. Les nouvelles d'aujourd'hui sont la poubelle de demain. On ne s'en souvient plus. C'est juste, c'est rendu, c'est dans la poubelle, il y en a d'autres, et la sensation. Mais c'est quoi ce que nos vies sont investies dans le durable, dans l'éternité, où on aime vraiment investir dans toutes sortes de choses qui sont éphémères. Pourquoi se nous si attirer par ce qui est éphémère? On pourrait résumer ça, sexe, drogue et rock'n'roll, l'argent. Un genre de 16 nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. On peut résumer l'éphémère que je vous parle ce matin, le momentané, par ces thèmes majeurs-là, 1 Jean 2,16. Une des premières raisons qu'on peut voir, pourquoi sommes-nous si attirés par ce qui est éphémère? À cause de notre nature humaine affectée par le péché. Jacques va dire, chacun est tenté, dans Jacques 1,14, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Leuré et appâté. Attiré, amorcé, littéralement, leurré et appâté. Il faudrait que le péché dans nos vies soit comme lorsque j'étais à la pêche avec mes filles cet été. On n'a rien pogné. On n'a rien pris. On a mis des verses sur l'hameçon. Là, c'était des appâts et vraiment, il n'y a rien. Ça n'a pas pogné. Et puis d'autres fois, on était, là c'était sur le lac, une autre fois dans la petite rivière, tout ça, on a eu beaucoup de plaisir. Là, on a essayé des leurres. Ce n'était même pas rien de vrai, mais c'était en plastique, caoutchouc. On n'a rien pogné encore. Mais je prie que le péché et la convoitise dans nos vies, ça fasse la même chose. Il n'y a pas rien qui accroche. Il n'y a pas rien qui vient nous prendre et nous amener jusqu'à la consommation du péché et qui emmène en finalité de tout vers la mort. Donc, pourquoi sommes-nous si attirés? Parce que notre nature est affectée par le péché. Il y a des choses qui nous accrochent et nous emmènent au péché. Et une autre raison, je crois, qui est biblique, à cause du sort de Satan, que son temps est compté. Romain 16, 20 nous dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous ses pieds et sous nos pieds. Et l'idée, c'est vraiment que lui, le diable, il sait que son temps est compté et il s'acharne sur nous pour essayer de nous faire chuter, tomber, nous faire dévier de cet investissement pour l'œuvre de Dieu, pour l'éternité, faire avancer le royaume de Dieu. Il veut nous détourner de cela. Un autre exemple de ça, Genèse, chapitre 25, si vous voulez tourner avec moi ou regarder à l'écran l'histoire de Jacob et Isaïe. Et vous connaissez probablement l'histoire avec Isaac, qui à l'âge de 40 ans, va se marier avec Rebecca. Et puis, je ne sais pas si je fais une petite parenthèse, saviez-vous que comme Abraque, Isaac et Jacob, leur épouse, les trois étaient stériles et puis ils ont prié Dieu l'éternel pour que leurs femmes deviennent capables d'enfanter et que cette stérilité-là s'en aille. Vous comprenez qu'il y avait 40 ans quand Isaac a prié ça et c'était à 60 ans qu'il y a eu ses jumeaux. Mais il y a un verset qui dit ça, qui dit « Il pria l'éternel et Dieu a entendu et elle enfanta. » Mais nous, on ne sait pas, quand on regarde plus loin, ça nous dit que lorsque Jacob et Isaïe, Isaac avait 60 ans. Juste pour vous dire qu'avez-vous cette foi-là d'attendre, des fois on lit la Bible et ça c'était des hommes de foi, je te l'ai dit, ça priait et tout de suite, tout de suite c'est 20 ans. Des fois, dans d'autres cas, ça a été tout de suite. Mais soyons capables de contextualiser réellement, il y a peut-être juste un verset dans votre Bible, ça vous a pris 10 secondes lire ça. Mais lui, le gars, il l'a vécu pendant 20 ans. Il l'a combattu, il l'a prié, il l'a intercédé, il a cherché Dieu. C'est tout remettre en question, c'est de comprendre et finalement, Dieu a intervenu. Je ferme la parenthèse. Genèse 25, finalement, il y a ces jumeaux-là dans le ventre de Rébéka, Esaü et Jacob. Esaü, qui veut dire « velu » et puis il était tout poilu, il naît en premier, mais l'autre, Jacob, le trompeur et tout ça, ils s'accrochent après le talon de son frère, ils sortent ensemble accrochés comme si, je te suis de pas loin, mon homme, ne t'inquiète pas, t'as beau être le premier, mais ça ne sera pas pour longtemps, je vais t'en dépasser. Il y a déjà, on dirait, cet ADN dans son corps. Genèse 25, ça nous dit « Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur. Un homme des chats, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier et Rébéka aimait Jacob. » Esaü, c'était le fils de sa papa et Jacob, le fils de sa maman. Ça dit « Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier. » C'est particulier. Il y avait une raison pourquoi et pour Jacob, Rébéka aimait Jacob. Ça nous dit quoi aussi? Que Dieu a aimé Jacob. Il a rejeté Esaü. L'amour inconditionnel qui est là véritablement. Est-ce que vous avez goûté à cet amour que Dieu... Je fais juste une parenthèse encore. Je trouvais ça tellement saisissant dans le texte. Il y a une raison pourquoi Esaü était aimé par Isaac, mais Jacob juste parce que sa mère l'aimait. Et Dieu nous aime sans condition, sans être compétent dans la chasse, dans toutes sortes de choses. Il nous aime tel que nous sommes. Je trouvais ça bénissant. On s'arrêtait à penser à ça. Mais je continue la lecture. Ne pensez pas là-dessus. On s'arrête. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs câblés de fatigue. Esaü dit à Jacob « Laisse-moi, je te prie manger de ce roux, de ce roux-là. » Ce sont des lentilles qui étaient de couleur rouge-rousse quand je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Edom. Adam, c'était le roux qui veut dire couleur rouge-rousse. Puis Edom, c'est la même chose. Donc Esaü aimait ça. Ils ont donné ce nom-là. Il y a un lien ici par rapport à la couleur. Jacob dit « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ça se paye ces lentilles-là. J'ai travaillé pour les préparer. « Esaü répondit « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna Esaü du pain et du potage, de lentilles, et le mangea et but, et puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aînesse. » On parle d'un homme qui investit dans le momentanisme, dans l'éphémère, prêt à vendre quelque chose de sacré, de précieux, sur le long terme, l'héritage, le droit d'aînesse pour tout de suite, il a faim le gars, il veut manger. Et puis, est-ce que, ça l'exprime beaucoup, de comportements ou d'attitudes de nos vies. Parfois, on a faim, on veut ça tout de suite et on néglige bien les choses. On rejette des choses importantes de valeur, on n'investit pas dans ces choses-là alors parce qu'on veut ça tout de suite, le momentané. Il y a des conséquences à ça. Ce qui est frappant, c'est qu'il mangea et but puis il se leva et s'en alla. Ça, c'est l'éphémère. Ça vient, ça passe, c'est rapide, il n'y a rien qui reste, c'est vide. Avec la perte de bénédiction, c'est la conséquence dans la vie des aïeux. On voit là, une description du droit d'aînésse, un droit particulier ou privilège considéré comme propriété exclusive du premier-né d'une famille. Le fils aîné irritait d'ordinaire le rang, la situation et les prérogatives de son père. Il devenait chef de la famille ou de la tribu. Il irritait aussi une portion double des biens paternels. Jacob, il savait ça. Droit garanti aux fils aînés. Le droit d'aînés pouvait se vendre à un cadet comme le fils a eu à Jacob. Il pouvait aussi se perdre par inconduite. On voit un cas de Ruben, fils de Jacob, qui couche avec une des femmes de son père et puis finalement c'est Joseph qui reçoit le droit d'aînésse. Mais voici ce que Hébreu chapitre 12, verset 15 à 17 nous dit à propos de cette histoire. Veillez à ce qu'il n'y ait ni épudique ni profane comme Isaïe qui pour un mai vendu son droit d'aînésse. Vous savez que plus tard voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté quoi qu'il la sollicitait avec larme car son repentir ne put avoir aucun effet. Les conséquences de l'éphémère de vouloir investir dans le momentané, je veux ça tout de suite, ça va être glorieux là, les gens vont me regarder là, je vais être comblé là, je vais être content là. Mais il y a des conséquences pour ton futur, tu hypothèques ton futur pour quelque chose de là et il y a des graves conséquences et de vraiment réaliser. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de profane comme Isaïe qui pour un mai vendu son droit d'aînésse. Vous savez que plus tard, ces gens-là qui sont dans le momentané, eux autres, ils se disent toujours que c'est la pensée magique. Non, non, je vais l'avoir pareil mon droit d'aînésse. Parce qu'il s'attendait à l'avoir pareil, la bénédiction. Père, bénis-moi. Non, je viens de bénir ton frère. Jacob, c'est lui qui a eu la bénédiction. On ne peut pas tout avoir. Tôt ou tard, il y a des conséquences lorsqu'on investit dans le momentané. Parlez-en à Vin Baker, un joueur de NBA qui a gagné plus en 13 saisons dans la NBA, joueur étoile, quatre fois sur l'équipe étoile de l'NBA au basketball. Il a gagné dans cette période-là plus de 105 millions de dollars. Puis aujourd'hui, il est en train de se faire former pour être gérant dans un Starbucks parce qu'il a tout dépensé dans l'alcool, dans la drogue. Voici ce qu'il dit. Ça a été considéré comme l'un des meilleurs attaquants offensifs de l'association. Il aurait empoché plus de 100 millions de dollars au cours de sa longue carrière. À un autre endroit, il dit carrément 105 millions. Il est maintenant âgé de 43 ans. Baker est en formation pour devenir gérant d'une franchise Starbucks en North Kingstown dans l'état de Rhode Island. Un grand changement de la célébrité dont il jouissait dans l'NBA de 1993 à 2005. Ça ne fait pas longtemps. Baker a récemment tenu une entrevue avec Kevin McNamara du Providence Journal pour discuter de ses problèmes financiers qu'il a dû entreprendre pour faire changer les choses. Devenu alcoolique pendant ses jours sur le terrain, la performance de Baker a pris un coup difficile en raison de sa dépendance à la drogue, ce qui lui a finalement coûté une belle carrière. Il dit quand vous apprenez les leçons de la vie, peu importe à quel niveau vous êtes financièrement, la partie importante à réaliser que cela pourrait arriver à noter Baker dans son entretien avec McNamara. C'est à l'Agnésus ce qu'il vient de dire, mais c'est juste que les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui vivent dans le momentané un peu comme Esaü, ça ne m'arrivera pas. Non, non, il n'y aura pas de conséquences. Moi, je suis une exception. Non, non, c'est correct. Ils ne sont pas capables de leur vie, de bris de famille, de divorces, de faillites, etc., de vraiment tout perdre ou même jusqu'à leur éternité où ils ont des choix à faire entre Dieu et le monde et finalement, ils ne prennent pas leurs décisions pour Dieu. Donc, il y a toutes vraiment ces conséquences-là. Il dit « Je suis un alcoolique, j'ai perdu toute une fortune, j'avais un grand talent, mais je l'ai perdu. » Cependant, Baker désire partager son histoire pour aider et mettre en garde les jeunes joueurs de la NBA contre les dangers qui les guettent. Il dit « J'ai 43 ans, 4 enfants, je dois recoller les morceaux, je suis père, je suis pasteur dans l'église de mon père, je dois raconter mon histoire et montrer qu'on peut s'en sortir. » Il a été faire des études à l'université pour en théologie, tout ça, et il va suivre en même temps à aider comme pasteur de jeunesse dans l'église de son père et puis, il y a une réalité que Dieu reconstruit, mais il y a des conséquences à l'éphémère et c'est ce que je veux vous avertir ce matin pour faire réaliser. Et des fois, ce n'est peut-être pas aussi gros que ça, mais des fois, c'est la qualité de ton couple qui est en jeu parce que tu n'arrêtes pas d'investir dans l'éphémère et puis tu laisses ton épouse ou ton mari de côté pour toutes sortes de mauvaises raisons. Des fois, c'est tes enfants qui se font éduquer ou qui grandissent dans la présence de d'autres parce que papa ou la maman n'est pas là parce qu'il est occupé dans le momentané, dans l'éphémère et tout ça. Il joue, il s'amuse, il fait toutes sortes de choses. Il y a une place à tout ça, comprenez, ce matin, il y a une place à tout ça à relaxer et à s'amuser mais il y a tout un contexte et puis il y a une question de vie. Ce qui nous déçoit le plus dans la vie, c'est être éphémère et souvent rapide à avoir avec le plus de conséquences négatives soit l'adultère, la gloire des hommes, la pornographie, beuverie, acceptable, exploits quelconques. Ça vient, quelques minutes, c'est passé, c'est réglé et puis après ça, ça te prend d'autres choses parce que c'est fini, c'est vite. Ce qui nous épanouit le plus est de longue durée ou même éternel. Premièrement, évidemment, notre salut, notre vie éternelle, mais un mariage, une famille, les enfants, ça prend longtemps à bâtir, à grandir, c'est ça qu'on les voit chaque jour, on les voit, on peut s'épanouir et c'est glorieux. Développer le caractère de Christ, des études, une carrière, c'est parfois long à avoir mais satisfaisant. Après avoir eu ta promotion ou après avoir au guenfle, tu as frappé un trou d'un coup, tu le dis à tout le monde, ça prend quelques jours, quelques semaines puis ta gloire, ce moment-là, ça passe. La semaine prochaine, quand je vais frapper mon coup de circuit à Balmol et que toute la foule de l'Église Fusion va être en délire dans les gradins, ça va passer, ça va être juste un instant, un moment. Après ça, ça va être passé puis personne ne va m'en parler. Investir dans l'Église, prier, chercher la face de Dieu et vous prêcher la parole de Dieu, ça va avoir des conséquences éternelles. On peut penser que ce soit une médaille, que ce soit la femme au bureau, que ce soit la vengeance, tu piques une colère contre quelqu'un, tu y rentres dedans, tu te ventes, tu sors, tu es satisfait sur le coup, ça fait du bien. Après ça, il y a des conséquences. C'est Dieu. Encore une fois, je répète, ton salut, ton mari, tes enfants, ta famille, tes amis, ton ministère, ton église, ta carrière, les pauvres que tu aides, l'argent que tu donnes, les prières et les semences de l'Évangile que tu laisses, ça, ça te suit, ça dure dans le temps et ça a des répercussions pour l'éternité. C'est satisfaisant de voir le fruit de ta vie, le fruit de tes investissements, de ce que tu donnes, de ce que tu investis comme ta énergie, vraiment, ton cœur est là et là, tu vois les choses qui prennent place. Un Corinthien 7,29 nous dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court et je veux vous rappeler que non seulement que Christ revient bientôt et qu'on a un choix chaque jour à faire entre le momentané et l'éternité, cette réalité-là, c'est qu'on n'a pas grand temps en plus pour investir. Et comme je le dis tantôt, saisissant, la Bible dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court et le mot éphémère dans la rousse, ça veut dire vraiment qu'il dure une journée, qu'il dure un temps très court. Il nous ne reste pas grand temps pour investir dans l'éternité et les limites entre notre naissance et le retour de Christ ou notre naissance et notre mort qui va être notre fin du monde, on s'entend? On va être finis pour nous, là. Ils sont courtes. Ils sont courtes, il faut le réaliser. Jacques, chapitre 4, verset 14, le dit de cette façon, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie vous êtes? Une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Pas seulement le temps sur temps qui est court, notre temps sur terre est court. Hébreu 10, 37 nous dit, encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Ne l'oublions pas, frères et sœurs. Au chapitre 12, verset 26, lui, dont la voix, on parle de la voix de Dieu, alors ébranle à la terre et qui maintenant fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le royaume nous est donné. Imaginez, quelqu'un vous a donné la clé d'un palais, vous lavez, et puis il vous dit, écoute, c'est moi le propriétaire, mais je te laisse les clés, tu y vas quand tu veux. Il y a bien des gens qui possèdent la clé de ce palais-là mais qui n'y a presque jamais et qui n'invitent presque jamais personne dans ce palais-là parce qu'ils sont occupés à, ils oublient, ils ont oublié toute cette dimension-là de wow, le royaume qui est là et ils oublient la reconnaissance envers le propriétaire et ils sont occupés à des choses momentanées ailleurs et oublient quelque chose de quelque chose qui est surnaturel, qui est encore plus grand que ce qu'ils sont capables d'accomplir eux-mêmes, qui est plus grand que ce qu'ils pourraient posséder à part eux-mêmes et Dieu vous a donné le royaume et si vous parlez régulièrement avec le propriétaire, ça va être difficile d'oublier son palais, ça va être difficile d'oublier son royaume si on est régulièrement en relation, en contact avec le roi des rois et se rappeler qu'on n'est pas là sur cette terre juste pour nous-mêmes, il y a un royaume qui est là et qui peut s'étendre sur cette terre par l'évangile et qui aura des répercussions au-delà de cette terre. Vous êtes là ce matin? Dieu nous dit de plusieurs façons que notre vie est courte et que nous devons vivre et souffrir avec un sentiment d'urgence. C'est la bonne nouvelle ce matin. Les façons de ne pas être limitées à une vie limitée par le momentané, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de vivre pour le royaume éternel. Je répète ça. Les façons de ne pas être limitées à une vie limitée par le momentané, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de vivre pour le royaume éternel. Il n'y a pas de son, mais je voudrais vous lire dans Matthieu chapitre 4 lorsque Jésus a été dans le désert et a été tenté par le diable. Ça nous dit Matthieu 4 alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché, lui dit si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et c'est vraiment l'idée, comprenez bien, entre le choix que Jésus a vécu dès le début de son ministère, entre le momentané et l'éternité. Il vient de jeûner. Vous voyez son état de faiblesse après 40 jours. Comprenez, j'ai lu des gens qui l'ont fait juste à l'eau et cette tentation est là. 40 jours, tu es faible, ton corps veut tout te lâcher. Et encore là, Jésus répond à ça. Il ne choisit pas le momentané, il choisit l'éternité. Jésus répond, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville, le sainte la plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point, le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi Satan. » Et comprenez, ici dans les images, c'est intéressant, dans le film, ils font un parallèle où Jésus, entre le choix ici qu'il est venu mourir sur une croix, le choix entre le momentané et la gloire que le diable lui propose et tout de suite être dans la gloire, glorifier tout le monde ou aller, pour l'éternité, venez mourir sur la croix afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et c'est là qu'il dit, « Retire-toi Satan. » Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors, le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Quel est votre choix? Qu'est-ce que vous dites au diable lorsqu'il vient vous tenter avec du momentané, de l'éphémère, un péché, une tentation quelconque? Qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que vous osez? Des votants Satan. Retire-toi. Ou de vous parler carrément. Non, David, ça c'est du momentané, c'est de l'éphémère. Il y a tellement de choses plus importantes autour. Ma femme est là, mes enfants sont là, je vais me garder dans la pureté, dans la sainteté, il y a l'Église qui est là, il y a l'œuvre de Dieu, il y a le royaume qui est là. Comment je peux investir de meilleure façon? Mon temps, nous laisserons-nous tenter ou passerons-nous les épreuves? Hébreu 2,7 nous dit, en parlant de Jésus, « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Au verset 9, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. » Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce matin, c'est qu'il y a des moments où il y a des fois, c'est souffrant d'investir pour l'éternité, c'est demandant, c'est pas ce qu'on aurait voulu faire, mais comme Jésus, il a choisi pour l'éternité la souffrance, il y a ce moment de gloire qui va venir parce qu'il y a les fruits de l'éternité. Et comprenez que, là, parce que voici ce que Philippiens 1.29 nous dit, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » C'est-à-dire que lorsqu'on décide d'investir pour l'éternité et non le momentané, il y a une souffrance qui est là comme le Christ, mais aussi il y a une gloire à venir d'être avec le roi des rois dans toute sa gloire pour l'éternité. Il y a ces réalités de voir les fruits, de voir les conséquences de notre investissement pour l'éternité. Et c'est à réfléchir si on n'est pas prêt à souffrir pour quelqu'un ou pour quelque chose, peut-être parce que ça ne vaut pas la peine. Christ a trouvé qu'on valait le prix. Il est venu souffrir sur la croix pour nous. 1 Pierre 1,6 nous dit « C'est là ce qui fait votre joie en parlant de l'espérance de la vie éternelle. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Voyez encore le lien entre la souffrance momentanée, un peu de temps et la dimension de l'éternité. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » On est là pour un temps, mais il y a une dimension de souffrance à faire ce que Dieu veut parfois, de se conduire avec crainte de Dieu et non juste avec légèreté de faire ce qu'on veut quand on veut. Mais il n'y a pas de commune mesure avec ce poids éternel de gloire qui nous attend. Le chapitre 4 nous dit ceci de cette façon « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi hormis-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » 1 Pierre 5,10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » C'est notre choix entre le momentané et l'éternité. À chaque jour, ça se présente. Un engagement à suivre Christ dans la souffrance. Et comprenez que ce que je parle de souffrance aujourd'hui, c'est, des fois, notre grosse souffrance, c'est d'éteindre la télé pour se rendre à une réunion de prière, c'est de temps en temps de se faire moquer un peu de soi parce qu'on parle de Christ ou qu'on est chrétien et qu'on a des valeurs bibliques fermes et qu'on y croit, des souffrances parce qu'on est fatigué. C'est quoi la mesure de souffrance alors qu'on peut se rapprocher un peu plus de la vie de Christ ou la vie d'un homme comme l'apôtre Paul, on va voir un texte dans quelques instants et de combattre avec les hommes et les femmes de Dieu la souffrance pour l'investissement du royaume c'est un proverbe chapitre 20 verset 4 qui dit à cause du froid le paresseux ne laboure pas à la moisson il voudrait récolter mais il n'y a rien à la vie chrétienne c'est un peu ça il y a beaucoup de gens qui trouvent il fait souvent trop froid pour travailler il fait souvent trop froid pour investir dans l'éternité le climat n'est pas assez confortable c'est trop difficile il faut que je me prépare il faut que il faut que je sois là à telle heure pour aller servir avec les enfants je manque ma réunion petite souffrance d'une fois par mois pour servir auprès des enfants des bébés de servir auprès de la jeunesse il y a cette réalité là mais comprenez que si on vit selon le momentané les feelings la température ça n'apporte rien parce qu'il fait souvent trop froid pour investir en l'éternité la Bible nous démontre que la souffrance momentanée accompagne l'investissement pour l'éternité comme je le disais tantôt ça n'a pas de commune mesure il me reste qu'on médite ensemble sur 2 Timothée chapitre 1 rapidement c'est saisissant de voir alors que l'apôtre Paul prie pour son fils dans la foi Timothée il dit je prie pour toi en me rappelant tes larmes désirant te voir afin d'être rempli de joie gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice et qui j'en suis persuadé habite aussi en toi c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains juste un petit parenthèse on va continuer le texte je vais leur dire à la fin mais le message de ce matin c'est pour vous dire entre autres que l'été est fini à part vous passez ensemble qui s'en va en vacances à partir de la semaine prochaine c'est un message de réveil de wake up call il y a une oeuvre qui est là Dieu nous attend il veut vous réveiller vous inviter à ranimer la flamme du don qui est en vous de rentrer dans vos dons de rentrer dans votre appel de servir le Seigneur et comprenez qu'il y a une dimension de souffrance là mais je vous lis de ce texte là parce que je vais revenir avec un exemple aussi que même si je parle de souffrance c'est pas toujours négatif c'est relié des fois à des belles actions des beaux gestes pour investir dans l'éternité c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse n'est donc point honte dit témoignage à rendre à notre Seigneur ni de moi son prisonnier mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu pour l'évangile par la puissance de Dieu souffre avec moi par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et c'est vraiment cette pensée là et regardez juste avant qu'il parle avant qu'il invite Timothée à souffrir avec lui pour l'évangile par la puissance de Dieu il est en train de parler l'investissement pour l'éternité de sa grand-mère et de sa mère je voudrais encore une fois ce matin parler aux grands-parents puis aux parents on est tous occupés il y a tous des choses mais comprenez peut-être la portion de ce qui veut dire souffrir pour vous avec Christ ou avec l'apôtre Paul c'est de faire comme c'est la grand-mère de Timothée qui a transmis la foi à sa fille qui l'a transmis à Timothée qui a pris du temps pour lire la Bible avec lui prier avec cet enfant-là de lui faire vivre un contexte de ministère dans l'église de lui expliquer la vie et la vie chrétienne d'investir dans les autres pour l'éternité la souffrance fait partie de cela et là Paul est en train de dire à Timothée t'as reçu de gens qui ont souffert pour la cause de Christ à leur façon et qu'on s'entend que c'est des beaux moments c'est pour ça que je vous dis la souffrance n'est pas toujours négative mais c'est dans ce sens-là on parle de souffrance de violence contre notre chair contre notre nature humaine qui est souvent portée à se centrer sur nous-mêmes etc. et c'est de prendre plaisir à cette souffrance comprenez que Christ a souffert énormément mais il a pris plaisir à donner sa vie parce qu'il voyait le salut des âmes le pardon des péchés la guérison des corps il voyait cela alors que nous on se dit moi je suis prêt à souffrir sacrifier de l'argent sacrifier du temps de l'énergie je suis content d'être fatigué souvent je chère le Seigneur puis j'investis dans les autres et je me dis un jour des gens seront sauvés des gens des leaders seront formés des gens qui vont entrer dans leur appel et je le vois et je me dis c'est ça on est là pour ça et il y a plus de bénédiction de réjouissance à voir à souffrir de cette façon-là que de vouloir renoncer à cela pour un plat de lentilles tout de suite moi ça me prend deux minutes manger un repos c'est passé je mange vite c'est fini après il n'y a plus rien ah c'était bon c'est cool c'est fini après il n'y a rien le royaume de Dieu lorsqu'on investit dans les autres ça a un impact éternel je le dis comme l'apôtre Paul souffre avec moi il souffrait avec nous à l'église fusion pour l'évangile par la puissance de Dieu pour l'évangile par la puissance de Dieu d'autres exemples des choses qui sont plaisantes à souffrir pour Christ hier vendredi soir il y avait un bouillard les jeunes les leaders jeunesse au lieu de rester chez eux confortablement regarder la télé pour faire un petit souper tranquille avec leur épouse leur époux leurs enfants de juste relaxer ils ont décidé d'investir du temps passer leur temps au parc de l'Ameasca parce que l'Ameasca veut faire une activité pour la transition des jeunes des ados qui vont entrer dans la jeunesse fusion il y a une dizaine de jeunes 12-13 ans qui rentrent au secondaire 1 et qui vont entrer dans la jeunesse fusion donc ça va passer de 25 à 35 d'une shot à partir de la semaine prochaine ils ont fait une activité d'intégration pour que ceux qui sont déjà dans la jeunesse fusion accueillent un temps de fraternité d'amitié de loisir tout ça pour accueillir ces jeunes qui arrivent comprenez qu'ils auraient pu juste dire ben vendredi prochain on va les saluer quand ils vont arriver à Réunion puis on va juste les nommer puis ça va être ça mais non ils vont investir des heures et des heures pour l'éternité faciliter l'intégration des jeunes il y a d'autres photos qui sont là on voit il y avait toutes sortes de jeux de concours vraiment développés tout étant en équipe toujours ensemble ils ont mangé des hot dogs évidemment c'est toujours important regardez la fierté de ces jeunes-là d'accueillir les plus jeunes on voit comment les plus vieux sont fiers ils ont de l'attitude de la bonne on voit des leaders en action il y a en bas c'est probablement le rite d'initiation pour le plus de guimauves à manger tout ça on voit d'autres leaders qui sont là Gene Patrice Laurent Sylvie Julie on voit aussi Roxane responsable principal de la jeunesse comprenez que vos jeunes sont bien protégés sont en sécurité regardez les bras de Roxane et regardez en arrière Pascal et Laurent vos jeunes sont en sécurité c'est incroyable ça c'est vendredi soir ça s'est terminé on m'a dit avec un film chez Roxane et tout ça pour échanger encore une fois autour d'un sujet précis samedi hier matin une douzaine de parents grands-parents de gens qui étaient là qui sont venus faire une formation de 9h à 12h30 pour Awana le club qu'on va partir dans quelques instants Awana ça veut dire Approve Workmen or Not Ashamed c'est une versée d'antimothée que les ouvriers prouvés n'auront pas à rougir donc on veut investir en eux pour que deviennent des chrétiens des chrétiens solides et fermes et ça va commencer à partir d'octobre bientôt il y aura d'autres formations plus précises dans le détail mais je loue le Seigneur pour cette douzaine de personnes qui étaient là ayant passé investir leur temps leur avant-midi pour qu'ils puissent semer l'évangile pour qu'il y ait un programme qui aide qui contribue à ce que la vie pour l'éternité soit changée dans des dizaines et des dizaines d'enfants à partir du mois d'octobre et on aura besoin que d'autres s'ajoutent en cours de route vous entendez ça ce matin vous l'investissez pour l'éternité dans les enfants c'est une possibilité qui est là hier soir ils avaient soupé des sentinelles 50 ans et plus encore une fois au lieu de rester chez eux de juste faire n'importe quoi d'autre pour passer le temps d'essayer de souper ensemble faire tant de partage témoignage louanges et prières fraternité édification on choisit l'éternité au lieu du momentané dans la gestion de notre temps l'ennemi veut couler le temps nous ne voulons arrêter le temps parce que ça va tellement vite et on n'a pas le temps de tout gérer ce que nous devons faire c'est racheter le temps en investissant dans l'éternité pour l'éternité et je vais inviter les musiciens on va terminer en quelques instants avec un dernier chant on va reprendre tout mon espoir Romain 13-11 nous dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes comprenez-vous avec ce matin le message si vous n'étiez pas certain dans quel temps nous sommes comprenez-vous ce matin dans quel temps nous sommes dans ce temps qui est court dans ce temps qu'il y a une urgence à investir pour l'éternité parce que Christ revient et comprenez que s'il revient juste dans 50 ans ou dans 100 ans vous, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez partir donc il y a cette urgence qui est là d'investir parce que même si vous vivez jusqu'au bout à 80, 90, 100 ou comme mon arrière-grand-mère à 100, 4 ans encore qui est là qui a de la vigueur même si vous allez jusque là je vous souhaite en forme, en santé continuant à faire l'œuvre de Dieu il y aura toujours ce choix entre le momentané et l'éternité et nous serons là pour une raison attendre le retour de Christ et investir pour l'éternité cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil le wake-up call que je vous parlais tantôt car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru c'est l'heure de vous réveiller frères et sœurs de prier Seigneur anime-moi en quelques instants les musiciens vont commencer et je vais vous inviter à vous avancer en chantant ce chant et il y a cette bout-là bout du chant qui dit je compterai sur toi je tiendrai bon et pensez Seigneur je vais tenir bon à s'investir pour l'éternité et guide-moi pour les bonnes armes Seigneur je ne veux pas m'épuiser je ne veux pas en faire trop je veux faire ce que tu veux mais je vais investir là où ça compte là où ça compte l'éternité donne-moi ta sagesse Seigneur et que des gens disaient à une personne qui peut s'avancer ce matin et dire ranime la flamme dis donc étant moi Seigneur ranime le feu Seigneur donne-moi ce zèle donne-moi d'être éveillé spirituellement c'est des prières que je fais régulièrement pour vous pour moi Seigneur garde-nous éveillés spirituellement qu'on soit allumés qu'on ne se laisse pas endormir par toutes les choses de ce monde mais qu'on reste sobre qu'on reste éveillé qu'on soit en feu pour Dieu continuellement en train de penser que nous servons le roi des rois que nous sommes déjà de se privilégier nous sommes des privilégiés d'être dans le royaume de Dieu nous avons reçu ce royaume inébranlable nous sommes appelés à investir pour que d'autres entrent et que d'autres soient affermis dans ce royaume inébranlable dernier texte que je vous lis ce matin avant une prière ensemble Luc chapitre 12 une autre façon de comprendre l'éphémat momentané l'éternité il leur dit gardez-vous avec soin de tout avarice car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance il leur dit cette parabole l'état d'un homme riche avait beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant que ferais-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte voici dit-il ce que je ferai j'abattirai mes greniers j'en bâtirai de plus grands j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme mon âme tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années repose-toi mange bois et réjouis-toi comme Isaü mange bois et réjouis-toi mais Dieu lui dit insensé cette nuit même ton âme tu seras redemandé est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu que ce soit directement par rapport à vos poches à vos finances ou que ce soit n'importe quel autre trésor autre que du cash dans quel trésor investissez-vous quelle sorte de trésor amassez-vous et qu'est-ce que vous communiquez comme trésor aux autres autour de vous c'est quoi le but de votre vie parce qu'il y en a ce matin je vous invite à vous lever on va prier on va louer dans quelques instants je vous invite à prier cette prière-là du psaume 119 avec moi ce matin incline mon coeur vers tes préceptes et non vers le gain ce qu'il veut dire Seigneur je veux que mon coeur soit penché vers l'éternité et non vers mon ventre mes poches tout de suite détourne mes yeux de la vue des choses vaines la convoitise perte de temps sur les choses qui nous attirent qui nous accrochent le péché tentation de toutes sortes fais-moi vivre dans ta voix c'est des prières puissantes pour l'éternité et pendant qu'on va on va chanter dites au Seigneur les décisions que vous allez prendre pour le momentané ou pour l'éternité quel choix vous faites pensez aux gens autour de vous votre couple vos enfants votre travail la gestion que vous allez faire votre temps votre travail votre finance votre église votre ministère qu'est-ce que Dieu vous donne qu'est-ce que Dieu vous demande qui êtes-vous en Christ prions ensemble Seigneur dirige-nous ranime la flamme qui est en nous de nous d'être éveillés spirituellement de nous d'être en feu pour toi Seigneur Dieu de nous de profiter des moments comme cet après-midi où est-ce qu'on va dîner ensemble on va avoir du plaisir on va jaser c'est nécessaire mais il y a d'autres moments dans la semaine il faut réaliser dans nos temps libres de voir comment on investit dans le momentané ou dans l'éternité de nous de prendre des bonnes décisions éclaire-nous pour les gens autour de nous pour cette église pour le mystère que tu nous appelles à accomplir pour ce que tu veux que l'église fusion devienne et accomplisse guide-nous je prie que ton Saint-Esprit nous remplisse nous remplisse Alléluia qu'on puisse être comme Jésus dans des ans qui a su dire à Satan repousse-toi va-t'en va-t'en choisis l'éternité même s'il y a la souffrance dans le présent pour un peu de temps parraine-nous pour un peu de temps à dire oui à cette souffrance et à savoir la vivre et à savoir s'en réjouir parce que ça représente aussi tellement de beaux moments avec des gens autour de nous aux familles aux proches les membres les frères et sœurs dans l'église les gens de la rue les gens de toutes sortes Alléluia on peut commencer s'acheter et s'acheter et s'acheter et s'acheter Sous-titres par Jérémy Diaz